Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, puisque SU2 et SO3 sont des algèbres de l'I isomorphes, elles doivent avoir les mêmes représentations, ou plus spécifiquement, si π est une représentation de SU2, alors π rond Φ, ou Φ est l'isomorphisme, doit être une représentation de SO3. Et toute représentation de SO3 est de cette forme. En particulier, les représentations irréductives de SO3 sont précisément de la forme σm est égale à πm rond Φ. Ce que nous voulons déterminer, c'est si pour un M particulier, s'il y a une représentation σm du groupe SO3, telle que σm et σm sont reliés de la manière habituelle. Alors, proposition. Donc, soit σm ayant cette forme, les représentations complexes et irréductives de l'algèbre de l'I SO3, avec M supérieur ou égal à 0. Si M est paire, il y a une représentation σm du groupe SO3, telle que les deux sont reliés, comme d'habitude. Et si M est impaire, alors il n'existe pas de telle représentation de SO3. Notons que la condition impaire est équivalente à dire que la dimension de VM est M plus 1. Donc, que la dimension de VM égale M plus 1 soit impaire. Donc, ce sont les représentations de dimension impaire de l'algèbre de l'I SO3 qui viennent de représentations du groupe. Dans la littérature physique, les représentations de SU2SO3 sont plutôt édicées par le paramètre L égale M demi. Et donc, une représentation de SO3 qui vient d'une représentation du groupe, c'est seulement si L est entier. On les appelle les représentations de spin entier. Et les autres, celles qui ne viennent pas d'une représentation du groupe de rotation, sont de spin demi-entier. Voyons maintenant pour la démonstration de cette proposition. Alors, premier cas, M impaire. Donc, dans ce cas, on veut démontrer qu'il n'y a pas de représentation du groupe relié à celle de l'algèbre. Donc, supposons le contraire. Supposons qu'il y a une telle représentation. Alors, ce qu'on a, c'est que sigma M de E exposant X est égale à E exposant sigma M de X pour tout X appartenant à l'algèbre SO3. En particulier, prenons X égale 2pi F1. Pi, c'est le nombre pi. Pas une représentation. Et F1, c'est la matrice que nous avons vue dans la vidéo précédente. Alors, dans ce cas-là, on calcule facilement que E exposant 2pi F1 est égale à 1 0 0 0 cos 2pi moins sinus 2pi moins sinus 2pi 0 sin 2pi cos 2pi c'est-à-dire égale à la matrice identité. Donc, d'un côté, on a sigma M de E exposant 2pi F1 donc E exposant X est égale à sigma M de l'identité c'est-à-dire l'identité. D'un autre côté, ceci est égal à E exposant 2pi sigma M F1. Donc, ce qu'on doit calculer c'est ce qu'on doit calculer maintenant c'est cette expression-là. Alors, par définition sigma M de F1 c'est égal à pi de phi de F1 c'est-à-dire pi M pi M de E1 mais E1 égale I demi-sour H H c'est la matrice que nous avions vue dans les représentations pi M c'est-à-dire H égale 1 0 0 moins 1 nous savons qu'il y a une base U0 jusqu'à UM de VM tel que chaque UK est un vecteur propre de Pi M H avec la valeur propre M moins 2K cela signifie que UK est aussi un vecteur propre de sigma M de H de sigma M de F1 pardon qui est égale à qui est égale à I demi Pi M de H avec la valeur propre I demi M moins 2K et donc on trouve que sigma M F1 est égale à I demi M la matrice diagonale 0 0 I demi M moins 2 etc jusqu'à I demi M mais on a supposé que M est impaire donc cela signifie que M moins 2K est un entier impair c'est-à-dire que E exposant 2 Pi I demi M moins 2K est égale à moins 1 dans cette base et donc on trouve dans cette base que E exposant 2 Pi sigma M F1 est égale à E exposant 2 Pi I demi M E exposant 2 Pi I demi M moins 2 etc jusqu'à moins M 0 0 et ceci est égale à moins I donc d'un côté on calcule que c'est égal à I et de l'autre que c'est moins I donc on a une contradiction et donc l'hypothèse qu'on a faite est fausse il n'existe pas de représentation grand sigma M qui correspond voilà donc le résultat démontré pour M impair maintenant on doit vérifier que ça marche bien pour l'autre cas donc le deuxième cas c'est impair et on veut trouver prouver l'existence de la représentation sigma M pour ça on va utiliser un lemme ce lemme dit que il existe un homomorphisme de groupe de lits grand phi de su2 vers so3 pardon c'est les groupes donc de su2 vers so3 tel que un grand phi est subjectif deux que le noyau de phi qui est phi est égal à i moins i et trois que l'homomorphisme d'algèbre de lits associé grand phi tilt cette fois-ci des algèbres su2 vers so3 est un isomorphisme qui envoie ei sur fi c'est-à-dire en fait que grand phi tilt est égal à phi moins 1 d'isomorphisme qu'on a utilisé la démonstration de ce lemme n'est pas extrêmement difficile je la laisse en exercice et donc nous allons utiliser ce lemme pour démontrer le cas 2 impair et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo nous terminerons cette démonstration de la proposition et nous passerons alors au théorème principal de cette partie je vous remercie